Salut tout le monde, je suis Bouche B. J'y crois pas mes yeux, j'ai atteint 2000 abonnés en quoi, deux jours. Fait que je vous remercie tous individuellement et surtout à Kawabongab de m'avoir fait une petite pub. Et pour de vrai, je vous rends désolé si j'ai pas pu répondre à tous vos commentaires, mais j'en ai vraiment eu beaucoup. Mais c'est ça, si vous avez vraiment des questions importantes que vous jugez vraiment pertinentes pour moi, alors n'hésitez pas à me poser sur Twitter, je suis vraiment actif. Mais sérieux là, je suis énormément content. Merci pour tout le support, les beaux commentaires que vous avez eus sont tous constructifs. Merci, merci. Alors pour aujourd'hui, j'ai un deck sans légendaire pour vous. Dans le fond, j'avais constaté sur les commentaires Twitter et Youtube que plusieurs d'entre vous n'avaient pas encore de légendaire, ou n'avaient pas encore acquis les 3000 trophées dans le fond. Alors justement ici, j'ai un deck sans légendaire pour vous, quand même simple à l'utiliser. Je vais faire quelques games en super défi pour vous montrer un peu comment l'utiliser. Mais la grande idée, c'est vraiment de défendre, ensuite de contre-attaquer avec les troupes qui restent. Un bon combo avec ça, c'est la Valkyrie, Cochon et Mousquetaire derrière. Alors j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Alors c'est parti, on est contre ce mec. On a une main correcte, j'imagine. Bon, je vais juste mettre le cochon pour un peu mettre de pression là. Parce que je sais que je vais pouvoir défendre son push. Pas son push, mais je veux dire son baby dragon ici. Je vais juste zapper le plus possible de trucs. Ok, j'en ai manqué un, mais c'est pas grave. Intéressant de choix de foudre. Ça, sincèrement, moi je le ferais pas, mais il fait ce qu'il veut. Allez, Mousquetaire. Check, je vais essayer de faire le combo que je vous disais tantôt. Ouais, exactement, je vais faire le combo. Checker ça, checker ben ça. C'est destructeur. Mais par contre, j'aimerais... Il a manqué son zap, je pense, ou il a zappé n'importe quoi. J'aurais vraiment voulu avoir mon zap dans la main. Comme ça, je pense qu'on aurait pris la tour, mais c'est correct. Ça sera pour un autre push. Juste, squelette, méga et ragouille, ça devrait être pas ce pire. On va voir ce qu'il met préparé mon zap. C'était vraiment mauvais comme zap, en fait. Ouais. Alors, je pense que ça recommence un peu. Je pense que je vais attaquer de l'autre bord. Je vais commencer à attaquer de l'autre bord. Il y avait l'essor de foudre. Oui, c'est ça. Ok, il y a un golem. Alors là, c'est ça, on met tout. Pour mettre un peu de pression, puis je sais que je vais pouvoir défendre avec l'Inferno tantôt. C'est ça, on va essayer de prendre la tour. Allez, Inferno, s'il te plaît. Mais j'avoue que c'est quand même dangereux parce qu'il y a l'essor de foudre, mais je sais qu'en ce moment, il n'y a probablement pas assez d'élixir pour. Alors, c'est parfait pour nous. Bon, ben, c'est quasiment déjà GG, hein. Je ne vais pas attaquer la tour de gauche parce que je sais qu'avec un zap ou une flèche, une puce de flèche, ça devrait être correct. Ça serait quand même... Ouais, je veux juste Arrow pour... Pas gaspiller de l'élixir en plus. Ah, ok, je veux défendre ça. Comme ça. Là, un sort de foudre de sa part, ça serait vraiment bon. Mais il n'y en a pas. Il a... Il n'y avait sûrement pas assez d'élixir. Juste faire ça, là, pour prendre les deux tours, vu que ça finit bientôt. Ce tour-là aussi, et voilà, c'est GG, on va lui dire. Good game. Il a pris une tour, c'est pas grave, on a gagné. Alors, comme vous avez pu le voir, le combo mousquetaire, valguerie et cochon est vraiment fort. Alors, c'est déjà la fin de la vidéo, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez-y là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vais avoir encore plus de vidéos chaque semaine. Et, euh, c'est ça, si vous avez des questions pour moi un peu plus personnelles, disons, suivez-moi sur Twitter, je vais vous répondre le plus vite possible. Et, euh, encore merci, passez une belle journée.